Yo les reufs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma nouvelle aventure sur FM24 avec Scunthorpe United, petit club anglais de 6ème division qu'on va essayer de faire progresser au maximum déjà avant qu'on rendait le vu du sujet, merci à tous pour les retours sur la vidéo d'hier, sur le premier épisode ça fait plaisir, continuez à lâcher vos petits pouces bleus et à commenter les vidéos si elles vous plaisent et on va continuer ensemble cette aventure qui sera une aventure longue durée pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode d'hier le jeu est enfin sorti, la version officielle du jeu, même si toutes les mises à jour au niveau effectif n'ont pas encore été faites et que ça ne devrait pas tarder, on est sur la version la plus complète du jeu donc voilà, ça va être une aventure longue durée où on va essayer, où on a pour but de remporter la Ligue des Champions tout simplement alors que ce soit avec Scunthorpe ou avec un autre club voilà, si jamais vous avez des questions sur les règles ou les objectifs de la série je vous invite à revoir le premier épisode d'hier où j'ai tout détaillé comme ça, ça sera plus clair alors vous pouvez voir que j'ai joué un match amical depuis l'épisode d'hier en off on a facilement gagné 6 buts à 2 bon, les matchs amicaux c'est pas ce qui m'importe le plus là aujourd'hui on va se faire un épisode spécial Mercato et je pense que en fin d'épisode on jouera notre première rencontre officielle contre Tamworth voilà, histoire d'avoir un peu de tout, un peu de recrutement et un petit peu de match alors, côté recrutement déjà je vais commencer par vous montrer la seule chose que j'ai fait en off et que je ne vous ai pas montré c'est que j'ai essayé au maximum de compléter mon staff alors j'étais pas tout à fait complet niveau préparateur j'ai essayé de me mettre au maximum en termes de recrutement, c'est pareil pour l'instant il manque un responsable du recrutement mais ça devrait arriver et niveau équipe médicale, il me manque un responsable sciences des sports bon, ça c'est pas le truc le plus important pour l'instant je peux m'en passer vous voyez qu'on a que deux recruteurs comme j'ai dit, on est un club de 6ème division on n'a pas énormément de moyens donc pour ce qui est du recrutement ça va être compliqué pour l'instant, en plus de ça on va refaire un petit tour sur les finances mais vous voyez que notre budget transfert il est de 20 000 mais dans le rouge c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a rien je ne peux pas payer de joueurs ou quoi que ce soit ce que je peux faire par contre c'est signer des joueurs gratuitement donc là, vous voyez qu'on a déjà quelques joueurs qui nous sont proposés gratuitement alors il y a pas mal de joueurs sympas ce qu'on va faire, c'est que déjà au poste qui nous intéresse on va essayer de signer du monde au moins de les faire venir en période d'essai c'est ce que j'ai fait hier j'ai proposé deux périodes d'essai à des joueurs qui évoluent à des postes qui pourraient nous être utiles là, on a un latéral droit qui peut dépanner aussi au milieu qui est vraiment pas trop mal 4 étoiles de niveau 5 étoiles de potentiel il est gratuit donc je pense qu'en termes de contrat il ne nous demanderait pas excessivement cher donc c'est pas dégueu et là, pareil, j'ai trouvé Max Thompson, pareil un jeune de 21 ans qui est gratuit aussi un attaquant à numéro 9 qui a des stats un peu plus proches des numéros 9 que moi j'apprécie donc c'est-à-dire un mec qui a de la vitesse qui a une bonne finition alors 7 de sang froid et 9 d'appel de balle c'est pas la folie mais 14 de finition 13 de vitesse 14 d'axel ça pour le coup c'est pas mal lui aussi on lui a proposé une période d'essai alors ce qu'on va faire c'est que là dans la première partie de la vidéo on va chercher ensemble et je vais vous montrer à quel joueur je propose des périodes d'essai ensuite j'avancerai un petit peu tout au long de la pré-saison en off et on se retrouvera à la fin de l'été histoire de faire le point premièrement sur nos recrues mais aussi de jouer notre premier match de la saison alors on va retourner dans l'onglet dans l'onglet recrutement on va trier par niveau et on va voir ce qui nous est proposé alors le but comme on l'avait vu dans le premier épisode vision du club il faut qu'on essaye de recruter des jeunes et qu'on donne un contrat d'un an max aux joueurs de plus de 32 moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on ne recrute pas de joueurs au delà de 30 ans et qu'on essaye au maximum de s'appuyer sur des jeunes joueurs histoire de se constituer pardon un groupe assez jeune et qu'on pourra faire monter au fil des années alors Paul Osso je ne l'ai pas redit mais les postes qu'il nous faut absolument où on doit se renforcer latéral gauche numéro 9 et pourquoi pas un défenseur central ça c'est vrai c'est vraiment trois postes où en termes de profondeur on n'est pas foufou et où j'aimerais bien recruter du monde alors lui théoriquement Paul Osso vous voyez qu'il peut jouer latéral gauche il peut même dépanner à droite il peut jouer un peu plus haut sur le terrain alors les stats ne sont pas ouf par rapport aux joueurs de mon club c'est quand même un mec qui a 3 étoiles et demie et 5 étoiles de potentiel donc il pourrait potentiellement s'améliorer un peu il n'a que 22 ans ce qu'on va faire lui c'est qu'on va lui proposer une période d'essai également avant étant donné que nos ressources sont limitées en termes de budget transfert on a environ 4000 euros par mois pour essayer de signer des mecs étant donné que nos ressources sont limitées avant de signer des mecs foncer tête baissée et leur donner des contrats qui nous foutraient dans la merde ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer des périodes d'essai à tout le monde et on verra bien à la fin de leur période d'essai s'ils ont convaincu ou pas alors Paul Osso on vient de voir un latéral droit j'en ai pas forcément besoin on va le regarder quand même après il a déjà un club je comprends pas donc il est pas ok il a déjà un club mais il a pas de contrat fixe donc il pourrait signer chez nous les stats sont vraiment pas mal assez professionnel en plus c'est une très très bonne personnalité et 14 de détermination ça veut dire qu'il a plus de chances que les joueurs qui ont moins de détermination d'atteindre son potentiel max 11 de tac 12 de placement 14 de volume de jeu on va lui proposer une période d'essai ah je peux pas ok ok comme il est dans un autre club lui il faudrait que je le signe immédiatement alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lui proposer un contrat et on va voir ce qu'il nous demanderait titulé régulier est-ce que c'est aussi bon que mon latéral droit qui est Tom Pio alors en termes de technique d'attaque c'est meilleur je pense que dans l'ensemble dans l'ensemble c'est meilleur il le couvre quasiment partout sauf sur les stats mentales en vrai ça se vaut c'est vachement équivalent c'est physiquement où il est vraiment meilleur vous savez quoi si on le fait signer titulé alors je suis pas sur le bon truc si on le fait signer titulé régulier ça me dérangera pas donc hop contrat on va lui proposer ensuite les objectifs constater des progrès concernant les ambitions du club ok nouvelle recrue alors ça ça dégage et monter ok ça on peut lui proposer maintenant le salaire 3000 par mois clause de départ division ça on va essayer de blinder 205 c'est le max qu'on peut mettre alors salaire 3000 ça fait un peu beaucoup les refs ce qu'on va essayer c'est qu'on va faire c'est qu'on va essayer de baisser on lui proposer 2000 et on va voir jusqu'où il veut bien accepter 2002 2008 2003 2004 ok 2400 ça va pour 2400 on chope un jeune de 21 ans pour 2 ans qui a un fort potentiel franchement ça peut être pas mal ça peut être une première très bonne recrue alors pour le coup c'est pas forcément un poste où j'avais ultra besoin donc là comme comme j'ai déjà trouvé un mec un poste où j'avais pas forcément forcément besoin là maintenant l'objectif ça va vraiment être de combler les trous qu'on a dans l'effectif en termes de profondeur Dion McGee c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal alors après je joue pas avec un numéro 10 c'est ça qui est un peu embêtant il peut jouer en milieu axial les stats sont vraiment pas dégueux le truc c'est que si on regarde au milieu de terrain j'ai déjà 3 très bons joueurs 2 très bons jeunes qu'il faut absolument que je fasse jouer pour qu'ils progressent au maximum ouais Dion McGee on va passer pour l'instant le but comme je l'ai dit c'est de trouver au moins un latéral gauche et pourquoi pas un hélier Kyle Finn ça vaut quoi ça Kyle Finn Tamworth ok 13 de vitesse 15 de déter c'est pas mal le problème c'est que lui il est sous contrat faudrait qu'on l'achète donc ça ça va pas le faire les joueurs gratuits on va trier par gratuit voilà là c'est un peu mieux alors 36 ans défenseur central on veut pas 32 ans on veut pas non plus 22 ans c'est quoi ça non ça j'en veux pas j'ai déjà proposé une période d'essai à un buteur donc on ne veut pas non plus Maggie on vient de le voir Thompson on a proposé une période d'essai lui aussi Jamie Thomas c'est un buteur j'en avais pas besoin oh Ryan Sandford mais c'est l'ancien gardien de Millwall ça il me semble venez voir ah c'est bien ce qu'il me semblait ok Ryan Sandford ancien gardien de Millwall je suis pas sûr que ça constituerait une énorme plus-value dans les buts venez voir si on le compare à notre si on le compare à notre joueur à nous ouais non on n'a pas on n'a pas une plus-value énorme autant garder le gardien qu'on a pour l'instant on va passer Ryan Sandford qu'est-ce qu'on a George Dolling ouais mais c'est un milieu nous il nous faut plus un latéral gauche ou un défenseur central Osu on lui a déjà proposé là j'ai un mec qui peut jouer Elie ça pour le coup on n'a pas énormément de profondeur au poste là donc pourquoi pas 5 étoiles de potentiel 21 ans seulement 12 de vitesse c'est pas mal le 7 endettaire il me fait un peu peur c'est pas énorme 12 de finition 11 de passe on peut lui proposer une période d'essai je lui en ai déjà proposé pourquoi je peux pas lui proposer ah s'il propose une période d'essai on va lui proposer une période d'essai à lui aussi de toute façon c'est des joueurs qu'il faut absolument tester avant de signer comme je vous l'ai dit on a des ressources qui sont très très limitées donc le but c'est pas non plus de gâcher le peu de ressources qu'on a en signant ah ça c'est pas mal pour le coup tiens un défenseur central de 18 ans 1m87 15 de détente verticale 14 de passe 15 de tacle 13 de placement 18 de déter ça pour le coup c'est ça c'est période d'essai immédiatement et je pense que lui je pourrais même le signer directement parce qu'il a un très très gros potentiel alors 7 de vitesse c'est pas la folie je vous l'accorde les reufs mais mais c'est pas grave alors après on a fait le tour des joueurs gratuits donc ce qu'on va faire une fois qu'on a fait le tour de ceux qui étaient sur notre scouting report c'est qu'on va aller voir le directeur sportif et qu'on va lui demander de nous suggérer des joueurs à recruter alors on va mettre défenseur gauche parce que là on a besoin de monde et transfert libre alors on va voir ce qu'il nous propose Jonathan Grounds ouais mais 35 ans non 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 35 ans c'est trop vieux 26 ans Miles Kenlock qu'est-ce que ça vaut ça alors j'ai même pas un recruteur qui peut le c'est pas mal physiquement les stats sont corrects 13 de volume de jeu 12 de tac 11 de placement ça c'est pareil ça c'est période d'essai immédiatement ça peut représenter une upgrade par rapport à ce qu'on a au poste de défenseur gauche donc ça on va proposer une période d'essai et Paul Ossou on l'a vu on lui a déjà proposé une autre période d'essai maintenant on va faire la même chose mais pour un autre poste on va mettre défenseur central transfert libre alors Nico Jones qu'est-ce que ça vaut ça un jeune irlandais ouais c'est pas c'est pas la folie vous savez quoi on va proposer une période d'essai aussi c'est pareil de toute façon on a pas trop trop le choix ouais non 36 ans wow j'allais passer un peu vite 3 de vitesse franchement j'étais presque prêt à lui proposer un contrat sans même lui faire signer une période d'essai à lui parce que regardez les stats 16 en jeu de tête 18 en détente verticale 1m96 c'est du taulier comme on aime derrière c'est du mec expérimenté qui peut nous aider pour une saison ou deux mais le problème c'est que QPN a 4 ça veut dire que le mec il va se blesser tout le temps et puis 36 ans c'est trop les refs Rochon Williams qu'est-ce que ça vaut ça ça a pas l'air ça a pas l'air horrible ça a pas l'air horrible 1m88 11 de détente verticale je tête à 10 c'est pareil on va lui proposer une période d'essai hop de 4 semaines voilà bah écoutez on va faire une dernière fois l'opération et on va demander un hélier droit parce que je suis très très short au poste d'hélier droit je pourrais même demander hélier gauche aussi parce que alors là le problème c'est que c'est des mecs qui sont sous contrat on va quand même aller les voir vite fait ça ça sera trop cher je pense 3500 oh mais c'est pas mal le problème c'est que des mecs payants ça c'est vraiment compliqué pour nous avec le non budget qu'on a de recruter des mecs même si c'est des joueurs qui pourraient pas mal nous aider Craig façon de maths ça vaut quoi ça c'est pareil c'est ce contrat 17 de DTR 23 ans ouais c'est pas fou c'est pas fou on va essayer voir si au poste au poste d'hélier gauche il y a un peu plus de choses non c'est pareil c'est des mecs qui sont sous contrat aussi vous savez quoi je vais même pas regarder donc voilà on va refaire un petit récap les refs on a proposé des périodes d'essai à pas mal de joueurs qui peuvent nous aider ce que je vais faire c'est que je vais avancer dans l'après saison on va voir ce que ça donne et nous on se retrouve à la fin du mercato pour faire un petit point sur les recrues et pour jouer notre premier match de la saison ça y est les refs on s'approche de la fin du mercato et c'est une catastrophe c'est quasiment impossible de signer des joueurs il y a personne qui veut venir jouer chez nous pourtant on est les grands favoris du championnat alors ok la 6ème division ça fait peut-être pas rêver mais si vous saviez le nombre de refus que j'ai pris après avoir proposé des contrats alors je vais vous montrer quand même qui est-ce qu'on a signé on a réussi à signer pour l'instant un seul des joueurs à qui j'avais proposé une période d'essai c'est Brandon Brian Wu c'est un que je voulais un de ceux que je voulais absolument pourquoi parce que alors déjà il a 18 ans avec 5 étoiles de potentiel donc je pense que ça peut devenir un très bon joueur en plus de ça 18 de détermination il peut jouer dans l'axe et il peut dépanner à droite là où on avait besoin d'un petit peu de couverture donc ça ça reste une très très bonne signature et on l'a eu pour vraiment pas cher 1800 euros par mois en plus de ça il demandait à être signé comme joueur secondaire donc voilà ces demandes étaient vraiment vraiment raisonnables c'est pour l'instant la seule recrue qu'on a réussi à faire et j'ai toujours alors si je vais dans voilà j'ai une offre de contrat en attente pour Claudio Osario pareil un jeune anglais de 20 ans qui a un très très gros potentiel qui lui peut jouer au milieu et au poste de numéro 10 ça m'embête un peu qu'il puisse pas jouer soit à gauche soit à droite mais ça peut apporter de la profondeur au milieu en plus de ça il a les deux pieds voilà c'est un joueur assez technique profil qu'on a pas forcément dans l'équipe donc on lui a fait une offre on va attendre on va attendre de voir ce que ça donne alors pour essayer de pouvoir avoir des joueurs à vous présenter j'ai avancé un petit peu dans la saison parce que au premier match ils étaient tous encore en période d'essai donc personne n'avait signé j'ai fait 3 matchs en off là on va aller faire le 4ème ensemble avant de boucler l'épisode 3 matchs 3 victoires pour l'instant première victoire 3 buts à 1 face à Tamworth lors du premier match avec un but de Bennett notre numéro 9 remplaçant celui que je vous avais montré qui a 17 de détente verticale un vrai pivot à l'ancienne qui a fait une très très bonne rentrée après ça on a battu Peterborough Sports 4-2 doublé de Danny Whitehall notre numéro 9 titulaire qui a lancé sa saison et Cameron Wilson pareil notre hélier droit titulaire qui était blessé pour le premier match et qui a fait un deuxième très bon match en mettant un doublé et enfin le troisième match on a battu Darlington 5-1 victoire assez facile aussi vous voyez qu'on dans ce début de saison on domine largement donc le fait qu'on soit favori du championnat pour l'instant c'est pas pour rien on met des taux là tout le monde on va espérer que ça continue puisque on peut pas oublier notre objectif c'est de monter directement dès cette année donc voilà Connor Smith notre meilleur joueur à lancer sa sa saison en marquant un but et en faisant une passe décisive Danny Whitehall a encore marqué et là assez fait assez rare pour être souligné toute ma défense a été décisive on a notre latéral droit qui a mis un doublé un défenseur central qui a marqué un autre défenseur central le défenseur gauche qui a fait une passe D pardon donc voilà pour l'instant c'est un très très bon début de saison 3 matchs 3 victoires on est premier alors les deuxièmes parce qu'il y a la différence de but Chester fait un tout petit peu mieux que nous mais voilà donc en attendant que je puisse vous présenter plus de recrues parce que je pensais que je voulais en avoir un peu plus à vous présenter je vous mens pas on va aller jouer ce troisième match de championnat et on va ce quatrième match de championnat pardon et on va espérer bah continuer sur notre bonne lancée et enchaîner avec une quatrième victoire alors on joue pas devant beaucoup de spectateurs c'est ah la 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 ah la défense à 7 ah la fameuse défense à 7 de non-league c'est horrible je déteste jouer face à ces formations vous savez quoi comme c'est le premier match ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en mini résumé histoire de voir un petit peu plus d'action c'est vrai que moi pour avancer plus vite la plupart du temps je mets les matchs en commentaire seul histoire que ça aille un petit peu plus vite mais voilà allez on est déjà à l'attaque allez Wilson va oulala il va falloir régler la vitesse parce que ça va pas du tout là c'est beaucoup trop lent voilà qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça commence bien ce match hop d'ailleurs dans la oh let's go let's go il est pas hors jeu il est pas hors jeu Cameron Wilson 1 à 0 sur ce très très beau coup franc de Butterfield qui termine sur la barre j'ai cru qu'on allait mettre le premier coup franc direct de la série c'est Cameron Wilson très 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 décisif depuis le début de la saison et comme je vous l'ai dit il avait loupé le premier match sur blessure et depuis depuis qu'il est revenu dans le 11 il ne fait que marquer alors tant mieux mais il y a un un élit droit avec qui j'avais avec qui j'ai proposé j'avais proposé pardon une période d'essai et à qui j'avais également proposé un contrat que je voulais absolument signer j'ai oublié son nom je crois que c'était Hagan son nom pendant la période d'essai oui let's go 2-0 Danny Whitehall pendant la période d'essai l'élit droit pas le latéral droit pardon il m'avait fait une dinguerie 6 matchs 6 matchs amicaux en période d'essai il avait mis 8 buts ou un truc comme ça et pareil le numéro 9 Max Thompson que je voulais absolument absolument signer ils sont partis jouer tous les deux au niveau au dessus en National League je me doutais que ça allait être un petit peu compliqué de signer des joueurs qui avaient le niveau pour jouer au dessus quand tu sais que t'as le niveau pour jouer en 5ème div t'as pas forcément envie de venir jouer à Scunterp en 6ème division mais je pensais vraiment pas que ça allait être si dur que ça de signer des joueurs franchement une seule recrue je me suis dit qu'on allait galérer étant donné qu'on avait pas beaucoup de budget transfert et de budget salarial mais là c'est même pas ça le problème c'est que les joueurs ne veulent pas venir chez nous carrément donc c'est pas grave on va continuer à essayer d'étoffer un petit peu l'effectif pour l'instant ça se passe très bien va va Clunan ça ça va pas du tout pour l'instant ça se passe bien ce qui me fait peur c'est si jamais on chope une ou deux blessures dans la saison étant donné que l'effectif est pas super large on a pas une profondeur incroyable je me dis que ça peut vite vite devenir compliqué maintenant voilà on va croiser les doigts pour pas qu'on croule sous les blessures et on va espérer que ça continue comme ça c'est une mauvaise relance ça du gardien c'est pareil je vais peut-être essayer de voir si jamais j'arrive pas à signer plus de joueurs de champ que ça essayer de voir si je peux pas recruter un meilleur gardien alors même si pour l'instant aïe aïe on a eu très très chaud sur cette tête de rush haul sur le poteau pour l'instant je disais ça se passe plutôt bien je compte des équipes qui sont pas ouf donc notre gardien Fitzsimons il a pas grand chose à faire mais le peu d'intervention que je l'ai vu faire c'était un peu bancal donc si j'arrive avant la fin du mercato à signer un meilleur gardien ça sera pas une mauvaise chose non plus allez corner Butterfield met un bon ballon oui il faut que ça soit repris ah dommage elle partait bien cette frappe de Connor Smith c'est pas fini allez remet là dans la surface on joue bien on joue bien au ballon ici ça messieurs dames évidemment je choisis pas le meilleur moment pour dire ça mais le matéball fait effet le matéball fait effet en 6ème division anglaise on rappelle l'objectif monté absolument va Danny Whitehall oh bah let's go 3-0 c'est pas le plus beau but qu'on mettra mais ça compte Kian Scales un des jeunes qu'on va essayer d'emmener le plus loin possible un jeune milieu terrain qui a beaucoup beaucoup de potentiel et vous voyez que la plupart mes deux numéro 9 mon titulaire et mon remplaçant sont deux joueurs assez grands plus d'un mètre quasiment un mètre 90 les deux donc pour l'instant j'ai installé un système où je joue avec oh on a eu chaud là dessus j'ai installé un système où je joue avec soit un attaquant de pressing soit un attaquant de pivot pour essayer de jouer au maximum sur leur qualité alors moi c'est pas forcément le style de joueur que je préfère je vous mens pas devant je préfère un profil un peu plus rapide et un peu plus profondeur que ça mais maintenant on est en 6 il faut se dire c'est qu'on est en 6ème div anglaise ça joue pas tiki-taka la plupart du temps on joue contre des défenses des systèmes en 3-5-2 ou en 5-3-2 on compte des systèmes où il y a 7 joueurs défensifs sur le terrain donc on est pas non plus dans le kick and rush des années 80 mais pouvoir avoir un joueur qui fait la diff de la tête quand on met des longs ballons devant je me dis qu'à ce niveau là c'est un plus et on verra par la suite si on arrive à monter en National League en League 2 en League 1 peut-être qu'à ce moment là on fera en sorte de recruter ah et la réduction de l'écart voyez encore une fois là pour le coup le gardien il est un peu il est un peu aux fraises on va pas se mentir c'est pas l'intervention de l'année c'est ça qui me donne envie de changer de gardien parce qu'il a pas grand chose à faire quand il a quelque chose à faire c'est pas fou et je me dis que là dans les matchs qu'on domine facilement ça va le faire la frappe elle est en plein milieu le ballon bref sur les matchs où ce sera serré où il y aura 0-0 et qui sera important je me dis que s'il me fait une boulette comme ça ça la foutra un peu mal donc voilà je vais essayer de recruter un nouveau gardien d'ici la fin du mercato fin du mercato qu'on verra ensemble dans le prochain épisode probablement demain j'espère d'ici là avoir plus de recrues à vous présenter les refs parce que pour l'instant c'est pas la folie allez on est reparti à l'attaque avec Oguel ah c'est quoi c'est j'ai rien dit il la récupère va oh dommage 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 Wilson qui frappe au dessus et Connor Smith notre meilleur joueur qui fait pas un match de fou on va peut-être lui en demander un petit peu plus quitte à ce qu'il fasse la gueule c'est le joueur sur qui on doit s'appuyer au maximum même dans la vraie vie d'ailleurs il fait un très très bon début de saison avec avec ce qu'on torp je crois qu'il a mis un doublé au dernier match si je dis pas de bêtises donc voilà c'est un joueur sur qui on doit s'appuyer après son poste de prédilection c'est plus le poste de milieu offensif maintenant je vous l'ai dit comme je joue pas avec un numéro 10 voilà on va espérer qu'il nous fasse une bonne saison au poste au poste délier droit vu les capacités qu'il a il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas allez Wilson pour Scales pour Whitehall envolé en profondeur oui Vaklounan fini fini let's go 4 buts à 1 4 buts à 1 ça c'est ça c'est le matéball dans toute sa splendeur ça c'est tiki taka finalement on en est pas si loin en 6ème division les refs regardez moi ça très très belle action hop contrôle orienté passe en profondeur on élimine la défense petit pont on le prend même si c'est un peu chanceux et là très belle finition je peux pas féliciter tout le monde on va attendre un peu bon pour l'instant ça se passe bien 4 matchs on se dirige vers la 4ème victoire après on est on est attendu à ce poste là à cette cette place là pardon pas ce poste là dans la prédiction des médias ils nous voyaient finir premier au début de saison à savoir que je vous montrerai après le classement comment ça fonctionne mais dans les bases divisions anglaises comme on est nous il y a uniquement il y a uniquement le premier qui monte directement et après sinon je sais même pas si à ce niveau là il y a un système de playoff ou pas je crois que le premier monte directement c'est sûr mais il me semble qu'il y a juste ça peut-être un système de playoff on va aller vérifier après histoire que histoire que je raconte pas de bêtises alors il reste 5 minutes on va faire des changements histoire de faire tourner un peu on va faire rentrer Shremton ici tac tac à la place de allez on va le mettre là il peut jouer ici il faudrait que j'arrive à d'ailleurs ça me fait penser que j'ai même pas mis ma nouvelle recrue sur le banc j'étais tellement pressé de faire le match qui c'est qui aurait besoin d'être changé Bennett c'est juste un numéro 9 ça peut pas jouer ailleurs Kelly ça peut pas jouer plus haut Whitehall il peut décaler ouais non ça va pas le faire de toute façon un hélié d'un mètre 91 c'est pas la folie écoutez on va rester comme ça on va juste décaler Kogoun ici voilà histoire de faire souffler un petit peu tout le monde on va baisser le rythme de toute façon il ne reste que 5 minutes hop allez on félicite tout le monde ah est-ce qu'on n'en mettrait pas un cinquième là histoire de terminer en beauté allez Connor Smith oui oui let's go un défenseur qui marque encore une fois Will Evans 5 buts on est en train de les fracasser les pauvres c'est presque de la peine pour eux sur ce très très beau corner rentrant de Connor Smith qui finalement aura réussi à être décisible dans cette rencontre allez fin du match il reste puré ah ah j'ai peut-être parlé trop vite si on pouvait éviter d'en prendre un deuxième ce serait bien si on pouvait soigner la différence de but dans ces divisions où les meilleures équipes voilà c'est fini dans ces divisions où les meilleures équipes sont très très vite à égalité en termes de points soigner la différence de but le plus tôt dans le championnat c'est toujours une bonne chose donc voilà victoire 5 buts à 1 pour ce quatrième match de la saison et le premier match qu'on a fait ensemble les refs ça fait plaisir on a un numéro 9 qui marque et qui fait des passes D alors on va faire la conférence de presse et ce que je vais aller faire ensuite c'est que je vais mettre tout le monde au repos et on va juste checker rapidement les règles de montée et de descente histoire de voir je ne vous raconte pas de bêtises ok donc il y a le premier qui monte automatiquement et après c'est un système de playoff de la place 2 au 7 vous voyez qu'il n'y a même pas deux spots de montée automatique donc ça va être très très important de performer de gagner le plus de matchs possible et de soigner la différence de but parce que si on a des équipes qui nous collent au train comme ça tout au long de la saison la différence de but fera l'affaire donc voilà pour l'instant 4 matchs 4 victoires je vais avancer un petit peu la saison en off les refs et demain dans l'épisode on bouclera le mercato ensemble j'ose espérer avoir un peu plus de recrues à vous présenter et on fera probablement un ou allez peut-être deux ou trois matchs en fonction de l'heure à laquelle je sortirai la vidéo donc voilà merci à tous d'avoir regardé les refs n'oubliez pas à lâcher un petit pouce bleu si les vidéos vous plaisent si la série vous plaît à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on est en route vers les 600 et en attendant qu'on se retrouve demain pour la suite je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada